On va survoler ensemble les meilleurs paramètres dont vous jouez sur console et sur manette N'hésitez pas si la vidéo vous plaît à vous abonner, à laisser un petit like et à me laisser votre avis en commentaire Allez c'est parti ! Tout d'abord on va regarder ce qu'il en est au niveau du gameplay et de l'interface Mon champ de vision je l'ai mis à 118, pas forcément à 120 Pour le champ de vision de la visée j'ai laissé en coordonnées Pour les paramètres de la visée vous mettez en maintenir Pour la transition de la sensibilité en visant j'ai mis instantané Core à core pendant la visée vous mettez oui Viser interrompt le rechargement j'ai mis oui Paramètres de la position accroupie j'ai laissé activer, désactiver Ensuite vous avez le paramètre du sprint que j'ai laissé en appuyé Sprint automatique vous mettez oui Le seuil du sprint automatique j'ai mis 10 J'ai laissé le réglage de base que je trouve relativement bien Ensuite vous avez sprinté interrompt le rechargement j'ai mis non Comme ça vous pouvez rester assez mobile dans les mouvements Pour les paramètres de glissade simplement sur appuyer, jamais maintenir Rechargement auto d'armes j'ai laissé oui J'avoue que j'ai jamais vraiment le temps de terminer mon chargeur Je recharge toujours avant Rechargement auto d'armes j'ai laissé sur oui Accrochage rebord auto moi j'ai mis non J'avoue que je préfère monter directement sur les éléments du décor Paramètres du classement j'ai laissé maintenir Au niveau de la limite de l'ATH personnalisé moi ce que j'ai affiché c'est ceci C'est 50 en horizontal et 80 en vertical pour avoir un peu moins d'éléments Les éléments en tout cas plus près de mes yeux lorsque je suis face à mon écran Pour pouvoir regarder un peu moins sur les côtés et avoir plus facilement les infos Notification des défis j'ai laissé tous Valeur de dégâts moi j'ai mis non Jauge de santé des ennemis je ne l'affiche pas ça fait des éléments moins affichés sur l'écran Rotation de la mini carte j'ai mis non Unité distance je laisse en mettre Affiché latence je la mets Alors la petite info les serveurs de X-Defian sont pour le moment dans un état catastrophique Si vous avez essayé de vous connecter vous avez mis des heures à avoir des games Nous on a trouvé une petite astuce avec Sir Fenrir Et le bout des liégeois c'est qu'en fait on a fait directement des groupes de 6 Et ça trouvait des games beaucoup plus rapidement Information de composition d'équipe moi j'ai mis non On passe ensuite dans les réglages manette Au niveau des dispositions des touches j'ai laissé tout par défaut Configuration des joysticks également Aide à la visée j'ai laissé en standard sinon vous le désactivez Au niveau de l'intensité j'ai laissé à 0 qui est le maximum Suivi de la visée j'ai aussi laissé à 0 qui est le maximum Et vous sentirez l'hémaciste est clairement là et il aide vraiment Pour le type de courbe de réponse de visée j'ai mis courbe inversée en S C'est l'équivalent de la courbe dynamique que vous retrouverez sur Call of Duty par exemple Au niveau de la sensibilité horizontale et verticale je joue en 37 Il faut savoir que vous allez de 0 à 100 Donc la moitié c'est simplement 50 J'ai un peu essayé c'est un petit peu trop Et au niveau du facteur de sensibilité de la caméra et de la visée manette J'ai mis 0.90 Pour le facteur de sensibilité de la vitesse de la lunette à la manette j'ai mis 0.98 Pour avoir un petit peu visé un petit peu plus lente que j'ai habituellement pour être plus précis Les zones mortes des joysticks moi j'ai mis 0 pour les deux Ça permet vraiment d'être plus fluide Multiplicateur de vitesse d'accélération j'ai mis à 0.95 Je n'inverse pas les axes que ce soit horizontal ou vertical Fonction de vibration moi je mets 100 parce que j'aime pas vraiment ma manette qui vibre Mais ça c'est une question de préférence perso Au niveau des paramètres audio le volume principal est à fond Les dialogues sont à 60 Le volume des effets à 100 Le volume de l'interface user à 40 Le volume de la musique pour les biens de ces vidéos est à 60 Je ne mets pas le chat vocal car je joue principalement sur Discord avec mes potes sur ce jeu Pour les réglages vidéo j'ai laissé la luminosité à 10 Le contraste à 15 c'est relativement assez qualitatif pour moi Je n'ai pas les réglages d'HDR donc ça je ne peux pas y toucher En revanche mon écran prend un taux de réfléchissement de 120Hz Donc ça mettez le dès que vous pouvez Vous avez également les options de matchmaking et de compte Alors ici moi j'ai fait plusieurs tests J'ai mis en multi plateforme et j'ai mis sans multi plateforme Il y a un petit peu une petite différence Vous jouez des fois que contre des joueurs Playstation Ou alors tout mélanger avec les gens qui sont PC et Xbox Et puis vous avez ceci qui est extrêmement intéressant Vous avez le matchmaking par type de périphérie C'est à dire que si vous jouez clavier-souris et que vous mettez oui Vous allez jouer que contre des personnes qui jouent clavier-souris Peu importe la plateforme derrière Et inversement si vous jouez manette et que vous laissez également oui Vous allez tomber que contre des joueurs manette Peu importe la plateforme Si vous mettez non vous allez tomber sur des personnes qui ont tous les types de périphériques Alors des petites informations en plus au niveau des factions Donc vous avez 5 groupes de personnages que vous pouvez utiliser Et qui ont toutes et tous des petites fonctions assez sympas A savoir vous avez les nettoyeurs qui sont plutôt des pyrotechniciens Vous pouvez afficher les compétences ici de chaque faction Ici pour les nettoyeurs vous pourrez débloquer les skins Au fur et à mesure des défis hebdomadaires ou des défis à réaliser Vous avez ensuite les fantômes qui eux sont un peu plus violents Après on passe à Libertad, ceux de Far Cry 6 Et ça c'est un point que j'aime beaucoup dans X-Defiant C'est qu'ils ont ajouté toutes les licences de Ubisoft dans le game Et ça c'est assez stylé C'est vraiment une classe de médecin ici Vous allez pouvoir vous soigner, soigner vos équipes Et vous avez à chaque fois une compétence ultime Qui va se recharger au fur et à mesure de la game Des points que vous faites, des kills que vous faites Et de l'XP que vous avez Donc ça c'est super intéressant Jouez vraiment l'objectif Et les kills sont, je dirais pas secondaires Mais viennent parfois en deuxième position Ah ça c'est la faction que je préfère Étant un grand fan de Spinter Cell C'est la faction Echelon Où là vous allez justement tomber sur Plutôt des opérateurs assez invisibles Plutôt avec des lunettes sonar Des camouflages numériques Des combinaisons espionnes En gros c'est du Boilac Assez sympa Donc voilà, à vous de voir Et vous avez à chaque fois un attribut passif également Ça c'est prenez vraiment le temps de lire et de passer en revue Toutes les différentes factions Pour savoir ce qui correspond le mieux A votre gameplay, au mode de jeu Et essayez de vous coordonner aussi avec vos équipiers Pour avoir des équipes relativement équilibrées Et la dernière c'est Dead Sec Qui vient de Watch Dogs Voilà, ça c'est un peu Moi je l'ai pas encore utilisé pour le moment Il faut la débloquer Soit vous l'achetez Soit vous grindez un peu le jeu Mais j'ai pas encore eu le temps Dans les quelques heures de jeu Que j'ai uniquement pour le moment Au niveau des armes, c'est assez simple Vous pouvez vous faire des armes personnalisées Au niveau du DMR Pour le moment, moi j'ai le MK20 Qui est vraiment génial Les LMG, elles sont pas encore OP Le sniper, c'est une vraie dinguerie Le feeling est dingue Les AR, elles sont vraiment pas mal Les SMG aussi Moi sur ce, je vais vous laisser avec un petit peu de gameplay A la fin de cette vidéo C'est une des games qu'on a fait avec les différents créateurs de contenu Avec qui j'étais pour cette sortie Qui a été un peu assez longue Avant de trouver des parties En tout cas, je vous invite Si jamais tout cela vous a plu Faites-le-moi savoir En laissant un like Un commentaire Et en vous abonnant à la chaîne Pourquoi pas Je pense qu'il va y avoir du contenu exéfiant Si pas tous les jours De temps en temps Merci beaucoup à vous Plein de bisous Ciao ciao Ah merde Je vais changer de faction Il y a un sniper dans le couloir en bas Je prends fantôme Et je vais jouer Je vais jouer SMG On a un bouclier Ouais il arrive C'est bon Ça revient Encore eu Au dessus sur le bus Enfin sur le bâtiment Je ne sais pas moi J'avoue que la MP5 Elle a un feeling d'enfer Ouais ouais Sur le point Il est sur le point C'est bon J'ai pris le rarement Je vais jouer un peu Snipe moi Coucou Raph Le sniper Il a un feeling Et il est cool Le son qu'on capture Fat shot On peut me soigner Ou pas Ah merde Ils étaient au dessus Sur le jaffotage Oh le snipe Je le kiffe Oh oui Moi j'ai deux NICE Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz